Les urgences du CHU de Cocody fermaient de plusieurs pour travaux de réfection. Désormais, les quatre urgences seront plus en charge au CHU de Trècheville. 28 meilleurs acteurs économiques primés, cérémonie organisée par les bâtisseurs de l'économie africaine pour promouvoir la culture de l'excellence. Et puis, cette manifestation au Nigeria pour exiger la libération des lycéennes otages de Boko Haram, les femmes dénoncent l'inaction de l'Etat. Images et commentaires tout à l'heure. Et tout à l'heure également le plateau sport et c'est l'affaire d'Anne-Marie Nguessan. Bienvenue à tous. Le gouvernement ivoirien entend consolider le dialogue avec le monde du travail, avec la création prochaine d'un Conseil national du dialogue social qui devrait prendre en charge les questions qui participent à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Informations données hier par le Premier ministre à l'occasion de la Fête du Travail. Daniel Kablanduncan a rassuré les travailleurs quant à la satisfaction de leurs revendications en souffrance. Il a aussi ajouté que l'amélioration des conditions de vie des populations préoccupe le gouvernement ivoirien. Et nous allons voir maintenant l'ambiance de la Fête du Travail à l'intérieur du pays, avec une pause à Korogo où les centrales syndicales ont soumis leurs revendications aux préfets de région. Elles ont également félicité le gouvernement pour les efforts consentis. A Nyakara, les doléances des travailleurs ont porté sur l'ouverture d'une banque dans le département. Et à Katiola, le premier a été célébré timidement. On fait le point avec Chatatu de la station RTI Boaké. Fête des travailleurs. A Katiola, les différents responsables locaux des syndicats n'organisent pas de cérémonie marquant cette commémoration. La non-réprésentation des centrales syndicales et l'absence des unités industrielles participent à cette morosité dont affiche la ville de Katiola, chef lieu de région du Humble. Pendant cette journée déclarée férié payé, le service minimal doit être assuré comme le veulent les textes de loi sur le travail. Mais l'impression ici à Katiola est que nombreux sont les hommes de petits métiers qui n'ont pas leur esprit sur la célébration. Les responsables locaux des syndicats entendent s'organiser pour la célébration de l'an prochain avec éclat. À Corogo, les travailleurs ont répondu massivement au rendez-vous du 1er mai. C'est par ce défilé que les différentes courses socioprofessionnelles se sont rendues à la préfecture pour célébrer la fête du travail. Les centrales syndicales Humanisme et Union Générale des Travailleurs de Côte d'Ivoire, UGTCI, ont rappelé les acquis et les préoccupations des travailleurs de la cité du Poro. De nombreuses actions positives ont été notées par les responsables syndicaux, notamment l'augmentation du SMIC, les dernières revalorisations salariales des fonctionnaires et le relèvement de la pension de retraite dans le secteur public. Concernant les doléances, les deux centrales syndicales ont souhaité l'application intégrale du SMIC dans toutes les entreprises du pays et la baisse du coût des loyers. Elles ont aussi demandé la réouverture de la CNPS de la région du Poro. Le préfet des régions, Daouda Ouattara, au nom du président de la République, a rassuré les travailleurs que le gouvernement est au travail pour l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. A Niakara, la commémoration de la fête du travail n'est pas passée inaperçue. Les travailleurs du public et du privé se sont donné les moyens pour célébrer le 1er mai avec éclat. Leader de communauté de quartier et cadre de la région avec à leur tête, Dr Ndatiya Kone Ghibesondi, n'ont pas voulu se faire compter la célébration. Présent, aux côtés du préfet du département, à toutes les étapes des cérémonies officielles. Les doléances des travailleurs de la ville de Niakara portent sur l'ouverture d'une banque dans leur localité. Le parrain, Dr Ndatiya Kone Ghibesondi, dit avoir pris bonne note. Un défilé de toutes les courses socio-professionnelles et un match de football ont meublé le programme de la célébration à Niakara. À Aben Gouhou, Alepe et Gagnoua, les travailleurs étaient aussi à l'honneur. Ils ont salué les mesures prises par le gouvernement en début d'année pour améliorer leurs conditions de vie. Sur place, certains travailleurs ont été distingués après évaluation. Ambiance et commentaire, Thérèse Tapé-Yobré. À Gagnoua, la fête du travail s'est déroulée dans une ambiance festive. Occasion choisie par la directrice régionale du travail pour élever les avancées sociales déjà obtenues sous le président Ouattara, aussi bien pour le secteur privé que pour le secteur public. Elle a donc appelé les travailleurs à œuvrer ensemble pour la consolidation des acquis et à privilégier le dialogue social, gage de paix et d'un développement économique et social durable. Le responsable local de l'UGTCI ainsi que le secrétaire général 1 des préfectures ont salué le gouvernement pour les efforts consentis pour le retour définitif de la stabilité et la paix et invité les travailleurs à considérer l'entreprise comme sienne en évitant les grèves intempestives. Défilé géant des différentes couches socioprofessionnelles a constitué le top départ de la fête du travail à Bangourou. Le secrétaire général de la section régionale de l'UGTCI a exprimé la gratitude des travailleurs au chef de l'État pour le déblocage des avancements des fonctionnaires et la revalorisation du SMING. Quant au préfet Fadi Ouattara, il a assuré de la ferme détermination du gouvernement à poursuivre ses efforts afin d'offrir des meilleures conditions de vie et de travail à tous ceux qui œuvrent chaque jour en faveur du développement du pays. Le préfet Fadi Ouattara a également saisi cette tribune pour exhorter ses administrés à se faire recenser afin de permettre à l'État de Côte d'Ivoire de disposer de données démographiques fiables pour une bonne programmation des actions de développement. La fête du travail a été célébrée dans un élan de solidarité, de vision partagée et de communion à Alepé. Pour cette année, Diaby Dao Aminata, le préfet du département, a mis l'accent sur la reconnaissance des mérites des travailleurs. Elle les a distingués en leur remettant des diplômes d'honneur. Car selon elle, seul le travail permet à l'homme d'affirmer son indépendance, de se prendre en charge et de s'assumer. Le préfet du département d'Alepé a saisi l'occasion pour inviter les travailleurs à la recherche de l'efficacité dans le travail et à la promotion humaine. Le porte-parole des travailleurs a demandé au préfet d'Alepé de s'impliquer résolument dans la construction des infrastructures sociales, entre autres, construction de routes, adduction d'eau et électrification dont souffre le département. Dans le domaine de l'économie, 28 meilleurs acteurs récompensés par la plateforme des bâtisseurs de l'économie africaine. Ce sont des chefs d'entreprise, des patrons d'institutions économiques, financières et sociales qui ont été primés pour leur engagement dans le domaine de l'entrepreneuriat et du management. Patrice Kwaku et Adama Kone pour plus de détails. 28 acteurs économiques africains primés à cette cinquième édition de la soirée gala dénommée « Les bâtisseurs de l'économie africaine ». L'objectif de ce gala de plus de 600 invités est de célébrer les meilleurs talents de l'économie africaine ainsi que des bâtisseurs internationaux dont les réalisations en Afrique sont significatives. Cet événement en croit les différents orateurs, se veut celui du changement et de l'innovation car il intervient dans un environnement mondial marqué par le repositionnement stratégique de l'Afrique. Pourquoi on a été choisi dans cette cérémonie pour les bâtisseurs de l'économie en Afrique ? C'est parce que nous investissons beaucoup au Burundi et nous avons beaucoup d'emplois. Nous sommes à une nouvelle phase de notre économie donc il faut que les jeunes ivoiriens se mettent au travail et ce travail doit se faire sur la base de l'excellence. Il n'y a pas de hasard, il faut se mettre résolument au travail et penser que tout est possible. Avec la volonté, on peut faire beaucoup de choses. C'est une Afrique qui monte au monde entier, que nous avons pris conscience du potentiel et de l'importance de l'Afrique. Nous sommes depuis 7 ans un peu précurseurs des questions de leadership, de transformation, sur la bonne gouvernance. C'est pour ça que nous avons été sélectionnés parce que comme moteur de développement, il faut qu'il y ait des esprits nouveaux. Ces acteurs économiques primés sont des exemples de réussite. Pour les jeunes africains, ce sont des repères à prendre en compte. A l'instar du gala des Amériques, du gala des gens d'affaires au Canada, du gala Greenworks au Luxembourg et bien d'autres, la soirée gala des bâtisseurs de l'économie africaine est pour les institutions, comme pour les acteurs économiques, une interface d'échange. Et c'est fait, les urgences du CHU de Kokodi sont fermées depuis hier pour travaux de réhabilitation, et ce, pour une période de 3 mois. Désormais, les cas d'urgence seront traités au CHU de Trècheville. Le ministre de la Santé et de la lutte contre le sida a visité les locaux. Le compte-rendu de Patricia Oumouetia. C'est dans ce bâtiment neuf que la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida effectue une visite guidée. Stratégie pour s'assurer des bonnes conditions de réception des malades. Avec une capacité d'accueil de plus de 80 lits, les urgences de chirurgie du CHU de Trècheville sont fonctionnelles. Ces urgences-là, comme les autres d'ailleurs, étaient fermées depuis septembre 2012. Donc nous avions déjà commencé la réhabilitation de ces locaux, et nous avons donc dû travailler extrêmement dur, jour et nuit, pour pouvoir avoir les résultats que vous-même vous avez pu constater. Nous demandons donc à la population ivoirienne de n'avoir aucune inquiétude, de venir et de nous permettre ainsi de pouvoir très rapidement réhabiliter les urgences du CHU de Cocody à l'image de ces urgences-là. Au CHU de Cocody, les services des urgences de chirurgie, médecine et pédiatrie sont presque vides. Encore quelques malades en observation. Les tout derniers, avant la fermeture temporaire des urgences groupées pour des travaux de réhabilitation. Tout à l'heure, le directeur du cabinet du ministère était là, il nous a même trouvé une solution au CHU de Trècheville, où des patients seront transférés tout à l'heure. Quand ça sera totalement vide, je pense que les autorités vont se chayer de remettre les clés aux techniciens. Raymond Goudou-Kofi a poursuivi sa visite aux urgences de médecine du CHU de Trècheville, au CHU de Yopougon et à l'hôpital général de Yopougon-Atier. Ces établissements sanitaires sont au nombre des décisions prises par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la réorganisation de la prise en charge des urgences de ces structures sanitaires. Une ONG éducative initie un concours de non-violence et des valeurs du débat contradictoire. Objectif de ce concours, qui a mis en compétition depuis 5 mois 52 établissements de la Drainette d'Abijan III, « Inculquer aux jeunes la culture de la non-violence et le réflexe du débat contradictoire dans la gestion des conflits ». Déborah Olapade, Grasse Kando. Un concours inter-école de débats contradictoires pour lutter contre la violence en milieu scolaire. Objectif, susciter l'éveil d'une conscience sociale et éducative chez élèves et étudiants et surtout inculquer la culture de la non-violence et le réflexe du débat contradictoire chez les jeunes. La violence aujourd'hui en milieu scolaire avait pris une proportion à tel enseigne que nous nous sommes vus interpellés. Il était alors de notre devoir en tant que ONG éducative d'interpeller les différents élèves sur leur responsabilité. Pour nous, si les élèves sont mieux sensibilisés, si les élèves eux-mêmes sont les défendeurs de la non-violence, bien évidemment, il y va de l'intérêt du système éducatif. Après plusieurs mois de compétition, la finale de ce concours inter-école a opposé le lycée municipal 2 d'Atecoubé et le collège Falène 2 de Yopougon autour de l'utilité de la violence dans la résolution d'un conflit. La non-violence est le meilleur moyen de réglement de conflit, je ne pense pas. La violence n'est pas une solution à un conflit, mais elle est elle-même un problème. Après 25 minutes de débat, le lycée municipal d'Atecoubé 2 est désigné vainqueur de cette première édition du concours inter-école des débats contradictoires. C'est toujours une joie pour nous d'avoir participé à une telle émission. Nos camarades de Falène n'ont pas de mérité, ils ont fait des efforts comme nous. Nous allons cultiver le fait-plais tout en respectant les résultats programmés par la jury et en félicitant nos vainqueurs. Ce concours, organisé par l'ONG Moco Service, en collaboration avec plusieurs organismes et le ministère de l'Éducation nationale, a mis en compétition 52 établissements de la Direction régionale de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique d'Abidjan III. Touré Mamadou, conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports, en visite dans les régions d'Younzi et du Moronou. Les échanges ont porté sur les problèmes de développement que rencontrent les populations. Thérèse Tapé-Youboué. À Ouya, dans le canton Languira, dans le département de Dimokro, Thiemélekro, Sérébissou, dans la région du Moronou, sont les localités visitées par le conseiller technique du président de la République chargé de la jeunesse et des sports. Dans ces localités, Touré Mamadou a échangé avec les cadres, la chefferie traditionnelle, et plus particulièrement avec les jeunes qui lui ont exprimé leurs préoccupations. Il s'agit de la recherche de financement pour l'extension de leurs différents projets agricoles. Quant aux autorités politiques, elles ont profité de l'occasion pour solliciter l'intervention du chef de l'État pour la reprise des différents projets de développement abandonnés depuis 1999, notamment le bitumage de l'axe Dimokro-Agboville-Thiemélekro-Anoumamba. Le conseiller du président a dit prendre bonne note des doléances et demandé aux populations de faire confiance et de continuer à soutenir le chef de l'État qui travaille pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Au cours de cette tournée, Touré Mamadou a fait des dons de matériel agricole aux populations. Il a été fait membre de la notabilité du village de Sérébissou. Les services de la mairie de Sakassou cambriolent la nuit dernière d'importantes sommes d'argent emportés et d'énormes dégâts matériels. Une enquête est ouverte par la gendarmerie pour faire la lumière sur ce cambriolage. Reportage, Kouadjoukwame. La mairie de Sakassou, ce 1er mai 2014, ne présente pas un visage reluisant. Porte fracassée. Dossier administratif, jonchant les couloirs, ordinateur emporté, coffre-fort et ventri. Telle est la situation que présente la mairie de Sakassou après le passage des voleurs la nuit dernière. Selon le veilleur de nuit, Yen Sassou, c'est tard dans la nuit que 5 individus ont investi les lieux après l'avoir maîtrisé. Ils ont fait mes bases sur ce qui peut l'être, laissant la maison sans se déçue, dessous. Le maire de la commune, encore sous le choc, invite la tutelle à les soutenir surtout que les mairies des zones CNO éprouvent déjà d'énormes difficultés. Nous n'avons pas de moyens, nous sommes à la recherche de moyens et voilà que ce coup dur aussi nous arrive. Nous ne savons pas comment faire pour arriver à un bon fonctionnement de la mairie. Si la tutelle pouvait se pencher personnellement sur la situation de la mairie de Sakassou en attendant que tout le monde soit serein, que tout le monde se mette au travail. Je vais demander aux agents de ne pas se laisser abattre par ce coup mais qu'ils se concentrent sur le travail. Les dégâts matériels sont très importants. Le préfet de Sakassou sur les lieux a invité les populations à collaborer avec les forces de l'ordre afin de mettre le grappin sur ces personnes sans foi ni loi. Au chapitre politique, les jeunes des partis politiques de Côte d'Ivoire se sont retrouvés dans le cadre d'un atelier de formation initié par WANEPSI. L'objectif est de renforcer les capacités des jeunes leaders politiques de section au processus de dialogue, de négociation et de médiation. Eric Goré à Boussanogo pour plus de détails. 30 leaders de section de base issues d'organisations de jeunesse de partis politiques s'engagent à accompagner le processus de paix et de réconciliation. Initié par WANEP Côte d'Ivoire autour du thème « Renforcement des capacités de base des partis politiques sur le processus de dialogue, de négociation et de médiation, cet atelier vise à amener les participants aux capacités renforcées à résoudre de façon pacifique les conflits dans leur communauté, à leur apprendre les processus de dialogue, de médiation et de négociation et à les engager dans la sensibilisation de leurs camarades à la non-violence et à la gestion des conflits. Nous attendons qu'ils puissent les utiliser dans leur communauté au sein de leur famille politique avec leurs militants. Les représentants des partis politiques saluent l'initiative de WANEP Côte d'Ivoire. WANEP Côte d'Ivoire, en initiant cet atelier, nous a permis de comprendre combien la jeunesse a contribué à la destruction de notre pays. Nous devons aider nos responsables à prendre de bonnes décisions et non de mauvaises. Nous ne devons pas les suivre dans des mots d'ordre qui n'arrangent pas la société. Il faut répartir vers la base, faire partager l'information à nos camarades, nos adversaires, pour ne pas que nous puissions nous regagner en machine de frayance. Les initiateurs de cet atelier disent avoir atteint leurs objectifs Les leaders des sections de base ont compris l'importance des outils que nous leur apprenons. Je pense qu'ils seront à même de les utiliser pour sensibiliser la population autour d'eux. Les participants à cet atelier sont issus de trois communes des distrits d'Abidjan, Abobo, Koumasi et Yopougon. Quelle stratégie de remobilisation de la jeunesse pour la réélection du président Lassane Ouattara en 2015 ? La question était au centre d'un déjeuner débat organisé par la coordination nationale des diplômés ou fouettistes de Côte d'Ivoire, Bentore Maïsako, pour plus de détails. La réélection du président Lassane Ouattara en 2015, voilà ce à quoi veut s'atteler la coordination nationale des diplômés ou fouettistes de Côte d'Ivoire. Pour y parvenir, elle a tenu une conférence débat sur le thème « Quelle stratégie de remobilisation de la jeunesse pour la réélection du président Ouattara en 2015 ? » Solidarité, engagement, retour sur les valeurs qui ont porté le RDR et le pouvoir. Le fait d'avoir fait la promotion du vivre ensemble. Un concept incontourable. Pour l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020, seul le chef de l'État, Alassane Ouattara, peut atteindre cet objectif selon la coordination des diplômés ou fouettistes. Au sorti de cette conférence débat, nous avons trouvé la solution. C'est d'être mobilisés autour de notre président Alassane Ouattara parce que l'émergence déjà est en marche. Ensemble, nous devons emprunter le train de l'émergence pour la Côte d'Ivoire nouvelle. Trazéré Célestine Olibé, vice-présidente de l'Assemblée nationale, Zorobi Balot-Épiphan, directeur général de la francophonie et parrain de la cérémonie, tous sont unanimes que ce genre de rencontre concourt efficacement à préparer le terrain de la victoire du chef de l'État en 2015. Avant ce déjeuner débat en janvier 2014, la Coordination nationale des diplômés ou fouettistes de Côte d'Ivoire a tenu à Abobo un meeting de remobilisation de la jeunesse de la dite commune. Et hors de nos frontières en images, au Nigeria, des centaines de personnes ont manifesté mercredi dans la capitale Abuja pour dénoncer l'enlèvement par Boko Haram de 100 à 200 jeunes filles mi-avril dans le nord-est du pays. Le sort de ces jeunes filles reste toujours inconnu. Place au sport et nous sommes avec Anne-Marie Nguessin. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Delphine. Ouvrons cette paix sport avec la bosse dont la sixième journée du championnat national a eu lieu mercredi dernier. Et c'était au palais des sports de Trècheville. Le challenge national, Félix Oufoite-Boigny pour la paix, comptant justement pour cette sixième journée du championnat national du boxe, s'est déroulée dans une très bonne ambiance. Les vainqueurs chez les professionnels sont Palenfo, Sier et Ménier. Patrick, les détails avec Salif Ouattara. Pour son retour à Bidjan, après Adiaké et San Pedro, le ring s'est réinstallé dans le hall du parc des sports de Trècheville. Au menu, deux combats du championnat professionnel. Catégorie super léger, Palenfo, Sier dit Maywever, doit affronter Adé Marcellin. Maywever apparaît vêtu d'une blouse blanche et sa médaille de champion. A son actif, 15 combats, 14 victoires, dont 6 par abandon. Il se pointe au coin rouge. Jamais son challenger, Adé Marcellin, ne se pointera au coin bleu. Maywever est déclaré vainqueur par abandon après un chat d'homme. Je n'ai pas d'adversaires ici. Tous ceux qui vont monter contre moi, c'est des adversaires que je les ai déjà battus. Donc, ça ne vaut plus la peine qu'ils montent. Je voudrais que la Côte d'Ivoire n'ait qu'à savoir le jour qu'ils montent sur le ring, c'est la Côte d'Ivoire qui est sur le ring. Si on parle de 12 drogba en football, on parle de Mureur Aoudé aujourd'hui en athlète, on doit parler de Sier par l'info dix meilleurs en boxe. C'est ça qui est mon objectif. Deuxième combat du championnat professionnel, celui de la catégorie Milou, qui oppose Keïta Moriba en blanc, a menié Patrick Joël. La dévise de Joël, qui combat peut perdre, qui ne combat pas, a déjà perdu. Premier rang, Joël déstabilise Moriba. Ses fans appellent au chaos. Troisième rang, Moriba tombe. L'arbitre international, Edoukou Okou, procède au contrôle d'usage. Il proclame le chaos et déclare Joël vainqueur. Ce n'était pas un combat facile. Je vois qu'on a beaucoup de travail, mon adversaire, moi, pour devenir de grands boxeurs. Mais aujourd'hui, je suis content de la victoire. Je remercie tous mes compatriotes, mes amis. Pour sa sixième journée, le challenge national, Félix Oufouet-Boigny, pour la paix, a drainé du public. Anne-Marie, un commentaire sur ce qui vient de se passer ? En tout cas, on a vu de très beaux combats et on voit que les boxeurs ne sont pas toujours fair-play. Mais c'est ce qui fait la Fox de la bosse en Côte d'Ivoire. Vincent Pierre-Akaïto, Sénégal, il nous parle des bienfaits de la marche sur la santé. Le Sénégal, qui met son expérience en matière de marche sportive au service de la Côte d'Ivoire, représenté par une mission du ministère des Sports. C'était le week-end dernier dans les rues de Dakar, bien sûr, avec Vincent Pierre-Aka. La randonnée pédestre est une activité sportive à part entière dont la pratique est vivement conseillée par les médecins. Il faut dire que la marche est particulièrement facile à pratiquer, seul ou en groupe, à n'importe quel âge et à n'importe quel moment. Elle ne nécessite aucun investissement sauf celui d'une paire de chaussures adaptées. La marche, c'est le meilleur antidote aux mots liés à l'inactivité tels que l'enbonpoint, l'attention, l'anxiété, la dépression, etc. Le Sénégal à la matière a une longue expérience et le ministère ivoirien des Sports et Loisirs a voulu s'en imprégner qui a diligenté une mission à Dakar. Nous avons vraiment, vraiment appris beaucoup de choses et nous sommes même pressés de retourner au pays afin de pouvoir mettre l'expérience que nous venons de vivre au profit de notre peuple à côté. La délégation ivoirienne a participé avec le sourire à une randonnée pédestre dont le départ a été donné à la superbe place du souvenir africain et l'arrivée jugée au même endroit après un long parcours dans les rues de Dakar. Nous apprécions beaucoup le fait qu'elles ont pris l'initiative de se déplacer pour venir au Sénégal apprendre comment se passe la randonnée. Et aussi pour nous, c'est un grand honneur de les recevoir. Nous allons leur montrer toutes les ficelles de la randonnée et aussi, je pense que c'est une coopération qui naît et qui ne va pas s'arrêter là. La marche, on le voit, c'est la santé. Alors, si vous n'avez pas de voiture et que vous n'avez même pas les moyens de vous offrir les transports en commun, marchez et n'ayez pas honte. Vous êtes en train de vous soigner. Foussapar, la caravane de parcours de santé dans le district d'Abidjan reprend ses droits ce week-end. Ainsi, après Trècheville et Iopougon, le CAPA sera mis sur Abobo demain et samedi 3 mai à partir de 6h30. Anne, il y a eu une signature de partenariat avec la Fédération Ivoirienne de Football. La Fédération Ivoirienne de Football et son sponsor principal Orange se remettent ensemble. Et cela s'est matérialisé par la signature d'un nouveau partenariat entre les deux entités. C'était mercredi dernier à l'Hôtel Ivoire. Anja Asoukou, Alberica, Origa. La Fédération Ivoirienne de Football et Orange sont à nouveau unis. Les deux structures avaient pris quelques distances suite à des désaccords dans leur collaboration. Chacun avait à cœur de défendre les intérêts de sa structure. C'est juste un dépit amoureux et je crois que tout a été rétabli avec l'aide de chacun. Nous sommes assis avec le président, nous avons discuté, nous nous sommes mis d'accord sur un nouveau partenariat, sur un nouveau contrat qui va nous permettre d'arriver encore plus loin. et je crois que quelquefois il est bon en fait que les parties s'asseillent et puis discutent, remettent à plat les contrats et pour le bien de chacune des entités. Après quelques mois de séparation, la FIF et son sponsor principal ont décidé de travailler à nouveau ensemble pour le développement du football ivoirien. En ligne de mire, bien sûr, la Coupe du Monde 2014 au Brésil. Je suis heureux et fiers de ce nouveau départ avec les éléphants. Je crois qu'on ne s'est jamais réellement quitté avec les éléphants. La Fédération et Orange ont toujours continué à discuter pour pouvoir soutenir le football en Côte d'Ivoire. Et je ne peux qu'être heureux en tant qu'Ivoirien de voir qu'Orange va continuer à soutenir le premier sport national, le sport qui nous a fait tous vibrer pendant le mondial en Allemagne, pendant le mondial en Afrique du Sud, pendant les différentes cannes qui nous ont donné beaucoup de joie, des pleurs aussi. mais c'est un ensemble et je suis extrêmement content. Aujourd'hui, avec ce retrouvaille entre la FIF et Orange, je suis convaincu après toutes les rencontres que nous avons eues avant cette sérémonie officielle, je suis convaincu qu'avec ce partenariat sincère, les grandes choses sont devant certes, mais avec ce partenariat et avec le conseil de tous ceux qui ont eu pré pour qu'on soit là aujourd'hui, je pense que nous pourrons faire de grandes choses. Le montant du nouveau partenariat entre la FIF et Orange n'a pas été dévoilé. De nombreux invités ont assisté à cette cérémonie qui marque le nouveau départ entre ces deux structures. Faisons maintenant le point de la 19e journée de la Ligue 1. Après la petite pause en raison entre autres de la manche retour des huitièmes de finale bis de la Coupe de la Confédération, la Ligue 1 se dispute ce week-end avec la 20e journée. Mais avant, Ange Asoukou et Albéric Orega nous font le point de la 19e journée. La dernière ligne droite pour le titre de champion de Côte d'Ivoire est particulièrement glissante pour les trois équipes de tête. Faux pas interdit pour le COE Sport de San Pedro, la SEC Mimosa et le Sporting Club de Gagnoa après deux semaines de trêve. Le COE 41 points reçoit la Société Omnisport des Armées 31 points tandis que ces deux dauphins la SEC et le Sporting Club de Gagnoa se déplacent à Bouaké et à Abidjan pour affronter respectivement le CO Corogo et la Jeunesse Club d'Abidjan 13-Ville. Le COE n'a que quatre points d'avance sur la SEC et Gagnoa et une défaite du leader permettrait à ces deux poursuivants en cas de victoire de se rapprocher davantage de la tête. Dans le sprint pour le titre de champion la FAD 4e et la SOA 5e n'ont pas renoncé. Elles s'accrochent malgré leur retard de 10 points sur le premier. Les académiciens opposés au magnan d'Ajame tenteront de prendre le dessus pour rester dans la course. Quant aux militaires, ils entendent résister aux portuaires comme au match allé afin de garder leurs armes en main. Il reste encore sept matchs pour boucler le championnat. Mais les dernières journées s'annoncent déjà déterminantes dans la course au titre et la lutte pour le maintien au sein de l'élite. Notons que la rencontre JCA Trècheville à Sporting Club 2e et Gagnon au stade Robert Champreau de Marquory sera en direct demain et samedi sur RT1 à partir de 15h30. Et puis autre information concernant la Ligue des champions. Pour la première fois de l'histoire de la Ligue des champions, deux équipes pas d'une même ville vont s'affronter en finale. Il s'agit du Real Madrid qui a largement dominé le Bayern Munich 4 à 0 et l'Atletico Madrid qui s'est qualifié pour la finale en se débarrassant de Chelsea 3 buts à 1. Rendez-vous donc le 24 mai pour avoir le fait mot de cette finale entre Espagnols. Merci Anne-Marie pour toutes ces informations sportives et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada